Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une vidéo un peu particulière. J'essaye tout simplement de vous montrer mon petit vol en hélicoptère en version plus intégrale. Il n'y a pas longtemps, je vous avais fait en fait une petite vidéo qui a duré entre 6 et 9 minutes pour vous faire en fait un petit condensé de ce que vous êtes en train de voir actuellement. Je vous fais un petit montage et vous montrez un petit peu les meilleurs moments de mon survol en hélicoptère à l'île de la Réunion. Et j'ai trouvé en fait que c'était assez intéressant de vous faire en fait deux vidéos différentes. Une un petit peu plus complète, une qui était un montage. J'ai pu voir que le montage vous a plu. Et là j'attendais tout simplement de récupérer mon fond vert pour pouvoir justement commenter ça tranquillement avec vous. Il faut savoir que là j'étais stationné en fait à Saint-Gilles. Saint-Gilles c'est quoi ? C'est où ? C'est pas loin de Saint-Denis. Saint-Denis c'est à peu près la capitale de l'île. Et Saint-Gilles ça se trouve un petit peu du côté gauche. Il y en a un grosso modo pour quand même 40 km pour pouvoir se rendre à Saint-Gilles. J'ai pris un taxi la première fois de l'aéroport pour se rendre à mon hôtel qui s'appelait l'archipel. Et c'était quand même assez cher j'ai trouvé au niveau du taxi. C'était grosso modo 92 euros. Donc je me suis dit aïe les transports sont quand même assez chers. Je pense qu'on va être vraiment mal au point si je dois les utiliser à chaque fois. Et je voulais vraiment visiter un maximum de choses. Je me suis dit j'ai jamais fait en fait d'hélicoptère. Je voulais le faire à Paris mais c'était relativement cher. 300 euros je crois pour 30 ou 40 minutes. Sachant que Paris on peut pas survoler. Paris même il y a un périmètre interdit de survol. Donc je me suis dit je vais garder mon argent pour peut-être quelque chose de plus magnifique plus tard. Donc j'ai attendu deux ans en fait sans savoir que j'allais relativement tomber sur une occasion comme celle-là. Et là justement j'avais l'occasion de me dire écoute est-ce qu'on prend l'hélicoptère ou est-ce qu'on le prend pas ? Sachant que j'avais vraiment trouvé l'île magnifique. Elle est vraiment belle. Il y a pas mal de climats justement différents aussi. Plutôt il y a pas mal de régions qui sont vraiment assez impressionnantes. Par exemple à Saint-Gilles on a un climat assez sec, assez ensoleillé. De l'autre côté de l'île en fait on a un côté plus tempéré, plus froid. En centre de l'île t'as l'impression qu'il y a une forêt magnifique. C'est ça que j'ai trouvé vraiment très cool parce que j'avais envie de survoler tout ça. Pour moi c'est une première expérience en hélicoptère. J'avais six formules justement à choisir. Donc je vais vous expliquer rapidement. La première formule coûtait 95 euros pour 15 minutes de vol. Donc grosso modo ça va. Mes 15 minutes de vol je me suis dit tu vois pas grand chose. J'ai vu le circuit. Tu voyais vraiment très peu de choses. Tant qu'à faire sur une occasion comme celle-là. Mais il vaut mettre un peu le prix. Il faut se dire que l'argent ça se regagne. Et qu'une expérience comme ça ça se revit pas deux fois. Après j'avais une autre occasion. Plutôt un autre survol qui était à 210 euros. On avait tout simplement les deux crics et le trou de fer. Le trou de fer. C'était grosso modo 25 minutes de vol. Après on a les trois crics et le trou de verre. 35 minutes. Après on a le tour de l'île pour 45 minutes. Après on a au coeur des cascades 50 minutes. Et l'excellence c'est celui-là que j'ai actuellement. 55 minutes. C'est celui-là qui englobe le plus de choses. Il vous montre vraiment les cascades. Il vous montre le piton de la fournaise. Il vous montre vraiment des choses magnifiques que vous avez justement découvert avec moi à travers cette vidéo. Après il faut savoir aussi que je ne savais pas que dans un hélicoptère en fait il y a des places qui ne sont pas destinées à tout le monde en fait. Ça marche comment ? Le pilote est à gauche. Il y a deux places devant et quatre à l'arrière. Alors moi j'avais un voisin à ma droite. Et deux voisins à ma gauche. Et devant j'avais deux personnes. Et je ne vous cache pas en fait que je n'avais pas la meilleure place pour pouvoir filmer les plus belles choses. Parce que malheureusement ça marche en fonction du poids. Plus tu es léger, plus tu seras devant. Plus tu es lourd, plus tu passes à l'arrière. Sachant que je fais entre 90 kg et 95 kg. J'étais tout simplement d'office mis à l'arrière. Et justement ce qui m'a un peu dérangé c'est que je n'avais pas une place à côté de la fenêtre. Donc j'essaye tout simplement de faire de mon mieux pour pouvoir filmer ce genre de petite expérience magnifique. Donc je n'ai vraiment pas hésité à coller la caméra limite devant la personne qui était à ma droite. Pour vous montrer justement le maximum de choses. Parce que l'objectif pour moi c'était de vivre cette expérience pour moi personnellement. Et également de vous la transmettre. Parce que je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui avaient envie de découvrir des choses un petit peu différentes. Et j'avais justement l'occasion de me dire écoute je leur fais une visite intégrale de l'hélicoptère. Plutôt je leur fais un survol intégral. Et comme ça ils verront des choses que j'ai pu voir de mes propres yeux. Et ils vont se dire waouh c'était beau, c'était magnifique. Et il y a quelque chose d'autre que la France aussi qui peut être très cool. Comme les Dom-Toms, comme les autres pays que j'ai pu aussi découvrir. Et sincèrement c'est quelque chose qui est assez frappant. Et une expérience comme celle-là je me dis je la revivrai pas deux fois. Parce que c'est déjà pas donné. Ça coûte relativement cher comme je vous avais expliqué. Et là je me dis j'ai l'occasion justement de prendre la première fois de ma vie un hélicoptère. Et de parcourir une île aussi magnifique. Qui est très très dure à emprunter au niveau des véhicules. Parce qu'il y a des endroits qui sont inaccessibles. Vous allez le découvrir avec moi dans cette vidéo. Vous allez voir qu'il y a des endroits où tu as l'impression qu'il n'y a aucun moyen de se rendre. Bien évidemment si par la marche. Mais ça prendra quelques jours dans certains endroits. Il y a des villages reculés aussi. Il y a des choses franchement que j'ai découvert assez rapidement avec un survol en hélicoptère. Que si j'aurais tout simplement vadrouillé à pied ou en voiture. Ou j'aurais tout simplement consacré beaucoup plus de temps. Et peut-être beaucoup plus de budget. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Regardez je vous laisse admirer ça. Et c'est magnifique. Donc là on est en train de survoler. Par contre je ne connais pas du tout à 100% les régions. Donc c'est pour ça je m'éviterai de dire tout et n'importe quoi. S'il y a des rayonnés. J'ai pu voir dans la dernière fois dans les commentaires. Il y en avait pas mal. N'hésitez pas à dire aux gens. En fait qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il y a des personnes qui voudront un petit peu découvrir. Par exemple quel est cet endroit ? N'hésitez pas à dire 4 minutes ça commence à tel endroit. 50 minutes c'est tel endroit. Comme ça ça leur donnera en fait une petite info supplémentaire. Et je pense que ça peut devenir très intéressant pour eux. Donc là regardez bien comment c'est magnifique. Je ne savais même pas en fait qu'il y avait des villages qui étaient en plein milieu de l'île. C'est là que je l'ai découvert en survolant justement cette zone. J'ai trouvé ça super beau. Mais moi je me dis que c'est super dangereux d'habiter là. Parce que regarde ce qui t'attend. Tu as une montagne gigantesque. Il y a pas mal de montagnes. Et si un jour il y a un éboulement. Ou par exemple des pluies assez abondantes. Bah des fois tu peux avoir des affaissements de terrain. Et là je me dis habiter là. Pour moi c'est quelque chose où j'aurais peut-être un peu peur. Après il faut savoir que l'hélicoptère te montre des choses vraiment magnifiques. Donc la première fois que je suis monté dedans. On a un petit peu une sensation. Le vertige disparaît très vite. On a une sensation d'être un petit peu comme dans un drone. Moi en fait j'avais la caméra. Donc peut-être ça m'a un petit peu plus mis tout de suite dans le bain. J'étais vraiment là pour pouvoir vous filmer un maximum de choses. J'ai pas trouvé que c'était super dur de pouvoir se dire. Ouais le vertige est là. Non comment je fais. Non tu l'oublies très vite en fait le vertige. Par contre tu vas sentir un petit peu léger. C'est pas non plus un avion de chasse. Mais tu vas sentir un tout petit peu. Dès que le pilote va commencer à tourner de la gauche. Enfin la droite. Tu vas sentir quand même que t'es collé au siège. Et que tu as quand même un petit peu le son qui monte un petit peu la tête. Et c'est juste ça en fait qui peut être un petit peu une expérience marquante dans un hélico. Sinon le boucan il est quand même assez assourdissant. Je vous le cache pas. C'est pour ça que j'ai évité de vous mettre le son. Parce que vous allez entendre les retors qui font énormément de bruit. D'où le casque est obligatoire. Mais sinon l'expérience elle est vraiment magnifique. Donc voilà pour revenir un petit peu sur cette île. Sur cette région plutôt là. Regardez bien. Il y a des personnes qui habitent un peu partout. Alors imaginez-vous si vous devez vous rendre en fait en voiture. Il y a des endroits je vous ai dit ils sont inaccessibles. Et même je me suis renseigné un peu plus tard. Le pur de m'a expliqué qu'il y a des endroits où il y a des villages un petit peu reculés. Où ils mettent quand même quelques jours à pouvoir se rendre dessus. Et il y a des endroits en fait où il n'y a pas de route en fait à proprement dit. Donc voilà. Regardez comment c'est beau. C'est bluffant. J'adore. J'adore. Donc là j'essaie de vous montrer de la gauche. A la droite. Pour pouvoir vous montrer pas mal de choses. Parce qu'on se dit. Il faut vraiment que j'essaie de ne pas rester uniquement sur un côté. Parce que regardez comment c'est beau. Regardez. C'est juste bluffant. Au début il y en a qui vont me dire mais ça reste normal. Attends de voir. Attends de voir. Attends de voir. Parce que tu verras les choses. Elles vont vite changer. Parce qu'on avait l'impression que les zones pouvaient se ressembler à un peu près partout pareil. Et vous allez voir justement cette île réserve pas mal de surprises. Qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Il y a des paysages selon les endroits de l'île qui peuvent changer du tout au tout. Et ça sincèrement j'ai trouvé ça assez surprenant. Donc pour ceux qui habitent à l'île de la Réunion. Je vais être sincère avec vous. Je suis jaloux de vous. Je me dis merde. Pourquoi je n'ai pas vécu là-bas ? Pourquoi je ne suis pas là-bas ? C'est super beau quoi. Vous avez vraiment franchement de la chance d'être là-bas. Et il faut que j'arrive d'être très mieux. Parce que franchement j'ai trouvé que c'était l'une de mes meilleures expériences actuellement. Presque de ma vie. Parce que je me suis dit que j'ai fait pas mal de pays. Et c'est celui-là qui m'a donné le plus grand coup de cœur en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Par contre il y a juste un défaut. Que je pourrais dire. C'est qu'on ne peut pas se baigner franchement où on veut. Parce que si on va par exemple au Sri Lanka. Là-bas les zones tu peux quasiment te baigner partout sans danger. Et que l'île de la Réunion il y a ces requins qui sont là-bas. Et ça sincèrement c'est quelque chose qui est dommage en fait. Parce que l'île en fait pourrait être très intéressante. Si tu pouvais te baigner où tu voulais et quand tu voulais. Mais malheureusement bon bah c'est comme ça. Mais sinon c'est franchement magnifique. C'est beau. Regardez il y a encore un autre village ici. Donc après ne me demandez pas la hauteur. Je crois que c'est assez haut au niveau du survol. Je crois qu'on est à plus de 500 mètres. Quelque chose comme ça. Faudra que je regarde après plus tard dans les brochures. Pour pouvoir justement vous indiquer un petit peu la hauteur etc. Là vous pouvez apercevoir un peu au loin. Il y a un petit trait. C'est une route en fait. Qui est en plein milieu de la montagne. Comme on peut voir elle essaie de rejoindre un petit peu le village. Donc vous voyez les zones ne sont vraiment pas très accessibles. Il y a beaucoup de montées. Beaucoup de descentes. Et c'était là que j'ai vu la montagne en face de nous. J'ai dit waouh comment elle est impressionnante. C'est waouh. C'est bluffant parce que. T'as l'impression que l'hélicoptère il va passer juste. Regardez comment ça s'arrête net sur le côté gauche. J'ai dit ah ouais c'est super beau. C'est classe quoi quand même. Donc là il nous expliquait un petit peu ce que c'était. Donc malheureusement dommage qu'on n'avait pas le. L'audio branché. Pour la sur la vidéo. Comme ça ça vous aura pu. Ça vous aurait pu en fait. Aiguiller un petit peu plus que là aujourd'hui. Je vous montre un petit peu une vidéo de quelqu'un qui a vécu ça. Mais sans connaître les zones où il a été spécialement. Pour éviter de dire des bêtises. Parce que si je vous dis que cet endroit il s'appelle comme ça. Malheureusement ceux qui vivent là-bas. Ils vont me dire non c'est pas comme ça tu t'es trompé body. D'où je préfère éviter de m'avancer un petit peu. Sur les endroits. Regardez comment c'est beau. Donc plus loin on voit la mer et l'océan. Et là on commence à voir le centre de l'île. Et regardez maintenant cette... Oh là là. Ah c'est bluffant. Aïe 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 c'est trop magnifique. Ah je vous assure j'étais vraiment surpris. J'ai fait non. D'où le fait que je me dise c'est une expérience que je vivrai une fois pas deux. Je regrette pas d'avoir mis autant d'argent sur la table. Même si après ça m'a un peu impacté au niveau de mon budget. Mais je me dis c'est pas deux fois que j'irai forcément faire des choses comme ça. Mais il faut faire une fois une chose. Mais la faire bien que de se dire merde j'aurais dû peut-être mettre quelques euros de plus. Et vivre une expérience beaucoup plus enrichissante. Que là je regrette pas. Je me suis dit tant qu'à faire je mets le paquet. C'est quelque chose que je retravaillerai dans ma vie. Mais voilà ça me restera aggraver à vie cette expérience quoi. Et sincèrement c'est une île qui m'a vraiment marqué à vie presque j'ai l'impression. J'ai presque envie de m'installer là-bas. Dommage que c'est assez cher en fait de s'installer là-bas. Mais sincèrement si j'aurais plus d'argent pour pouvoir m'installer et une meilleure situation. J'hésiterais vraiment pas à le faire. Parce que franchement c'est une île qui m'a mis une baffe en fait. Mais vraiment une baffe. Après des personnes qui vont dire ouais mais bon. Il y a mieux dans la vie il y a pire. Il y a toujours mieux et toujours pire. Mais sincèrement voir une vidéo aussi il faut vous dire une chose. Que c'est pas la même expérience que la vivre. La vivre c'est quelque chose où tu vois tes propres yeux. T'es là-bas tu admires différemment les choses. Une vidéo ça peut être un peu aussi stérile. On se dit ouais c'est beau c'est magnifique. Mais tant qu'on le vit pas on n'a pas la même expérience. Parce que là tu n'as pas la chaleur. Tu n'as pas le climat. Tu n'as pas le soleil qui tape. Tu n'as pas l'air que tu respires. Tu n'as pas aussi la vue 360 autour de toi. Là ça reste qu'une vidéo où tu vois juste un hélicoptère. Et ça pourrait peut-être certains se dire ouais mais bon. Ça reste normal. Non ça dépend vraiment. Alors regardez bien. Là il y a en fait un petit lac artificiel je crois. Je ne sais pas si je vais réussir à le filmer. Je ne sais pas encore si j'arriverai. Donc on va voir ça. Donc là j'essaie tout simplement de vous faire un peu des plans de toutes sortes. Regardez comment il est beau. J'ai trouvé ça super beau. Même le lac là je ne sais pas si c'est un lac de traitement ou d'usine ou qui sert juste on va dire à alimenter peut-être des personnes en eau douce. Je ne peux pas m'affirmer là-dessus. Donc là on peut voir qu'il y a quand même des petits villages. Il y a des zones où il y a très peu de personnes qui habitent. Donc ce n'est pas tout le monde qui habite partout. Il y a des piscines un petit peu, des bassins, des sites de traitement je pense. On a une petite forêt aussi. Donc là actuellement on peut se dire que ça reste quand même assez normal. Les paysages sont déjà magnifiques. Je m'attendais de voir la suite. C'est à partir de là on va se dire. Ah ouais. Je crois qu'on était même pas en plus au centre de l'île. Regardez-moi bien les cratères. C'est juste fou. Donc imagine tu fais ça à pied. Mais je pense que je ne pourrais pas franchement me mettre au bord de la falaise. Je ne pourrais pas. Là par contre tu vois je n'aurais pas cette assurance que dans l'hélicoptère. L'hélicoptère je sais qu'il peut peut-être avoir un incident. Mais bon c'est quand même assez rare. Et que là par exemple si je m'aventure un peu trop. Je vais trop un peu pousser par le vide. Et je peux peut-être me péter à la gueule et finir en bas. Chose qui peut arriver probablement jamais. Mais vu que à ce moment-là imagine que je mets mon poids. La falaise est un peu effritée par rapport à la pluie. Ah on n'est pas aussi à l'abri que dans un hélico. Oh c'est magnifique. Ça te montre vraiment des choses inoubliables quoi. Regardez ça. Wow. Même là franchement. Là on va peut-être. Ah oui. Là on va commencer un petit peu à s'attaquer au niveau du volcan. Du piton de la fournaise. Pas encore tout de suite. Mais on commence à se diriger petit à petit. Déjà regardez bien le paysage. Comment il commence un petit peu à changer. Voilà on commence à arriver petit à petit. Donc bien sûr pour ceux qui voudront voir aussi mon vlog de l'île de la Réunion. Je vais le monter bientôt. Et comme ça vous allez voir un petit peu. Parce que j'ai tout simplement eu l'occasion d'être aussi au niveau terrestre. Un peu plus proche du volcan. Comme ça vous allez l'apercevoir aussi. Voilà. Regardez comment c'est beau. Là par contre je me sentais un peu léger. Parce qu'il commençait un peu à tourner le pilote. Et sincèrement j'ai été un peu scotché au niveau du siège. Parce qu'il a tendance un petit peu à faire des petites rotations. Voilà. Vous voyez en fait là où il y a les petits zigzags juste ici. C'est là que je vais essayer de me rendre plus tard. Voilà. Là où il y a les petits zigzags. C'est à partir de là que vous allez voir en fait des moments de mon vlog. Donc là on repart un peu. Donc si vous voyez un petit peu le ciel. C'est tout à fait normal. C'est qu'on est en train de tourner au niveau de l'hélico. Regardez ça. Regardez comment c'est magnifique. Donc après il faut savoir que dans un hélicoptère. La meilleure prise de vue. C'est si tu mets une caméra un peu GoPro en dessous. Comme ça. Ça te donne un petit peu une sensation. De drone. Et que si on est à l'intérieur. Bah ça reste pas pareil. Mais ça reste quand même assez beau en fait. Voilà. On va se diriger dans pas longtemps. Dans le volcan. Donc ah oui. Il faut savoir aussi qu'on n'avait pas la possibilité de parler entre nous. Il n'y a que le pilote qui avait la possibilité de communiquer dans nos casques. Nous on n'avait pas la possibilité de lui communiquer. A part si bien sûr il y avait un problème. Là on devait faire ça avec des gestes. Mais sinon en fait. Personne ne parlait dans le casque. Tout le monde a admiré un petit peu le vol. Et ça j'ai trouvé ça franchement très cool quoi. Là on avance tranquillement. Regardez la lave en fait. Elle s'est vraiment bien déposée. On voit tout de suite des petites zones comme ça. Après il y a des zones où c'est impressionnant. Parce que vous allez voir qu'à un moment donné dans mon vlog. Et pareil au niveau de l'hélicoptère. Il y a une zone et elle fait quasiment 600 mètres plus bas. Et je te dis waouh. Et ils avaient mis en fait des petites barrières pour pouvoir que tu puisses te pencher. Sans n'en plus trop te pencher. Tu avais juste un mètre d'écart. Et j'ai trouvé en fait en contrebas une vue magnifique. C'est une vue volcanique en fait. Et j'ai dit ah ouais ça rigole pas quoi. Le mec qui oublie son téléphone. Imagine ton téléphone il tombe. Je ne vais pas le chercher. Ou ton drone qui se pose un peu en urgence dans cette zone. Ah je ne vais pas descendre en bas le chercher. C'est trop profond. Voilà. Le piton de la fournaise sur la gauche. Regardez bien. C'est hyper beau. C'est magnifique. En plus il faut savoir qu'il était rentré en éruption. Deux jours avant qu'on fasse cette excursion. Donc deux jours en fait avant. Les vols n'étaient pas forcément tous disponibles pour pouvoir se rendre dans cette zone. Parce qu'il faut savoir si un volcan rentre en éruption. Les vols sont quand même presque annulés. Dans cette zone en fait il y a une zone de sécurité. Parce que la cendre peut tout simplement poser des problèmes avec des particules fines au niveau des moteurs etc. Donc c'est pour ça qu'il préfère limiter. Regardez comment c'est magnifique. Oh là 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 là. C'est super. Là on voit vraiment bien les détails. En plus ce qui est bien c'est que le pilote nous a fait en double vue. Il a volé du côté gauche et après il a volé au niveau du côté droit. Et j'ai trouvé que c'était franchement une super bonne expérience. Voilà là on commence un peu à piquer. On va refaire un petit tour. Il va nous le remontrer un petit peu plus au calme. Donc là on voit bien les dépôts volcaniques. Voilà on retourne. Et voilà le piton de la fournaise. Et c'est bien ça vous montre justement une visite plus intégrale. Plutôt un survol intégral ça vous montre plus de choses. Et c'est ça que j'ai voulu vraiment mettre en avant. Pour vous émerveiller comme j'étais émerveillé aussi à travers ce survol quoi. Ah là là. Donc là on voit très 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 bien tout ça. Donc là le magma en fait on l'aperçoit pas plus que ça. Bah je pense qu'il a dû en fait être recouvert par Par je sais pas je dirais des Bon ouais il a été recouvert en fait. Parce que le magma on le voit pas tant que ça. Et j'avais vu justement la veille qu'il y avait quelqu'un qui a réussi à filmer. Il y avait quand même une éruption justement sur le côté que vous êtes en train de regarder actuellement. Le côté où on a l'impression qu'il y a de la terre qui est repoudrée. Mais c'est de la roche en fait. Donc du coup à partir de ce moment là il y avait quand même quelqu'un qui a réussi à faire quelque chose. Une belle photographie quoi qui m'a assez impressionné. Regardez moi tout ça. Ah là 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 là. Ça c'est des choses que je vous avais pas montré exprès. Je sais pas si le petit trait c'est une route ou un chemin je crois pas vraiment. Je sais pas si en fait c'est accessible ici à pied. Je pense que oui hein. Mais est-ce qu'ils ont fait un petit chemin ou une petite route ? Je crois pas vraiment parce qu'il y a quand même des coulées de lave. Qui peut tout simplement à mon avis impacter la route. Donc je sais pas je préfère pas me prononcer. Donc ceux qui habitent à La Réunion n'hésitez pas à me le dire s'il y a un endroit ici. Où on peut accéder. A pied ou en voiture. On hélicoptère bien sûr on peut mais On m'intéresse est-ce qu'il y a des chemins qui sont accessibles ou pas. Donc là on va un peu dans les nuages. Même ça c'est une sensation super magnifique hein. Tu es dans les nuages comme ça tu te dis voir. C'est une expérience franchement je vous la conseille de la vivre une fois dans votre vie parce que vous allez être émerveillé. Mais vraiment. C'est quelque chose qu'il ne faut pas le faire avec des regrets en fait. Donc là on commence un peu à percevoir un petit peu la mer et un peu plus loin l'océan encore. Là on était un petit peu en bas de l'île en fait. Tout en bas. Et à partir de là il y aura encore des personnes qui habitent ici en contrebas. Donc j'essaie de filmer du mieux que je peux mais vous avez vu à chaque fois dès que je tourne l'hélicoil tourne un petit peu de tous les sens. Et j'ai du mal un petit peu à stabiliser la caméra où je pouvais. Donc là il faut savoir que je n'avais pas filmé de la perche. Donc la perche ça m'aurait permis d'être un peu plus stable mais déjà j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Alors regardez ici l'endroit. Il y a pas mal de petits ruisseaux. Ça aurait été hyper génial de faire par exemple du rafting ici. Ça aurait été franchement monstrueux de descendre en contrebas un peu le cours d'eau. J'aurais vraiment adoré. Donc là on va survoler. Regardez bien au bout d'un moment on va changer de déco. On a l'impression que tu vas te croire sur une autre île en fait. Survole encore un peu. Voilà. Franchement dès que je regarde encore à nouveau ces paysages je trouve que je suis moi-même encore assez émerveillé. Parce que je m'imagine dans l'hélicoptère et je m'imagine en tant que spectateur. Donc là on a changé complètement de déco. T'as l'impression qu'on arrive dans une forêt un peu tropicale. Là vous voyez peut-être pas assez bien. Mais sincèrement il n'y a que des arbres à perte de vue. Et j'ai dit ah ouais c'est super beau. Tout ça c'est que des arbres jusqu'au bout. Donc là on poursuit un peu encore. Il y a encore un petit village un petit peu. Il y a des petits villages un peu partout sur l'île. Donc là on va se diriger vers des cascades en fait. Les cascades vous allez voir elles sont magnifiques. A couper le souffle aussi et les cascades. En fait c'est le temps de se rendre d'un endroit à un autre. Où on a l'impression que les paysages peuvent se ressembler. Mais franchement non. Cette île là franchement je suis super jaloux. Ah je suis jaloux. Limite j'ai envie de m'installer là-bas mais de plus en plus quoi. Pareil aussi niveau mentalité c'est super sympa. Les gens sont super accueillants, super souriants. Les gens sont détendus, ne sont pas stressés plus que ça. Ils bossent tranquillement. Il n'y a personne qui est pressé comme à Paris quoi. On est vraiment tout le temps en train d'être dans le stress permanent. Parce que là tu es vraiment plus détendu. C'est vraiment plus convivial. Et sincèrement j'ai trouvé ça magnifique. Après il y a juste un défaut qu'il faut savoir sur cette île. C'est qu'à partir de 18h c'est presque l'extinction des feux. Donc à 18h il fait nuit comme si en fait il fait minuit à Paris. C'est à dire qu'il fait noir d'un coup. Ça m'a assez surpris en fait. C'est pareil au Sri Lanka. Dès que le soleil se couche, il se couche. Donc la nuit tombe assez vite. Et à 6h du matin en fait le soleil se réveille. Et en fait à 6h c'est comme si il était 15h à Paris ou en France. Où le soleil est vraiment très très fort. Et tu sens vraiment les rayons du soleil t'attaquer assez bien quoi. Regardez moi ça. Oh là là c'est pareil. Ce truc là je ne vous l'avais pas montré. Je crois que c'est un barrage en fait. Et c'est super génial. Regardez comment c'est beau. Oh là là là. Donc là on voit là c'est bas pour pouvoir justement bien admirer tout ça. Et on va commencer à se diriger dans la région des cascades. Et là franchement le pilote m'a surpris. Parce que je ne m'attendais pas à qu'il vole aussi près à un moment donné d'une cascade. Je vous le dirai après. Regardez comment c'est beau gosse. Oh là 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 là. Il nous a expliqué qu'il y a une cascade qui fait 700 mètres. C'est le top. Franchement un voleux que c'est le top. C'est génial de chez... Oh là là. Là je suis émerveillé quoi. Donc je ne sais pas si c'est accessible au niveau de la randonnée. Je pense que oui. Mais je ne vois pas du tout une route sur laquelle on peut l'emprunter. Peut-être que je vois là c'est haut. Donc du coup je n'ai pas forcément une bonne vision terrestre. Mais je ne sais pas si c'est pratiquable ici ou pas. Déjà vous avez vu au niveau du véhicule. Tu peux rêver. Tu ne passes pas ici. Oh là là. Oh les magnifiques cascades. En plus il y avait un petit effet d'arc-en-ciel à un moment donné. Je ne sais pas si vous allez l'apercevoir. Oh là là. Je vous laisse aussi admirer. C'est pour ça que j'essaie aussi de ne pas trop parler à chaque fois. Vous avez vu je crois qu'il y a quelqu'un qui habite là-bas à droite. Je ne suis pas convaincu. Là j'ai un peu de mal parce que l'hélicoptère bouge quand même assez bien. Il fait pas mal de rotation un peu partout. Ouais je crois que c'est une usine de traitement en fait ici. Et juste là tu as une magnifique cascade. Ah on voit l'arc-en-ciel. C'est trop beau hein. Franchement c'est magnifique. J'adore vraiment. Limite tu as envie de te baigner là-dedans quoi. Tu te dis waouh. Ah je crois qu'il y a des personnes qui se baignent. Je ne suis pas convaincu. Franchement c'est une île paradisiaque. On ne va pas se mentir. On dit un enfant quoi. J'arrive même plus à commenter en fait tellement que c'est bluffant. Là c'est pareil. Regardez-moi ça. Les montées. Et là j'ai l'impression qu'on n'allait pas pouvoir franchir les obstacles. Regardez à gauche tu as l'impression que l'hélicoptère il est tout petit à côté. De la montagne à ce moment qu'on arrive. Là il va slalomé un peu à travers ce genre de petit endroit assez exigu au bout d'un moment. Trop 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 bien. Donc là on continue un petit peu. Donc là on est au niveau des cascades. Et à mon moment donné c'est là qu'il va me surprendre le pilote vous allez voir. Il a fait quelque chose que je me suis dit non mais attends je me crois dans un film là. Donc là tu as tout simplement des petits ruisseaux un peu partout. Mais c'est très dense au niveau de la forêt. On ne voit pas grand chose. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui passent en bas. Est-ce que c'est accessible comme région ou pas du tout. Je ne sais pas du tout. Donc là on monte, on monte, on monte, on commence à se sentir un petit peu léger. Ah voilà c'est de là que je vous parlais de la petite forêt tropicale. Je me suis trompé tout à l'heure vous avez vu. Regardez ici c'est que des palmiers quoi. Donc là on change complètement de déco. Complètement de zone. J'ai fait non c'est quoi tout ça. Regardez ça. Ouais c'est là qu'on change de déco justement. C'était pas tout à l'heure. Ah ouais j'ai dit non c'est ça la réunion. J'ai dit ah ouais ils ont plusieurs en fait végétations aussi différentes quoi. Les unes que les autres. Je fais non c'est magnifique franchement c'est une biodiversité assez impressionnante quoi. Voilà la faune, la flore franchement sur cette île là elle est vraiment remarquable. Donc là on est en train encore de survoler les cascades. Donc là on voit vraiment bien les cascades qui descendent on va dire les unes des autres. Mais c'est indescriptible franchement. Dites le moi vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez depuis le début. Moi je trouve que c'est indescriptible comme il en fait. Alors imagine toi tu es demain à ma place. Tu es dans l'hélicoptère et tu vis l'expérience. Je pense que tu es encore plus émerveillé quoi. Parce que franchement la projection. Mais toi aussi un petit peu dans cette projection tu verras. Tu verras différemment cet endroit quoi. Ah j'adore. Donc là malheureusement les gens ils prenaient un peu des photos. Donc je ne pouvais pas leur dire attention je filme. Il faut bien sûr que je pense à eux. Parce que chacun a payé quand même 320 euros. Donc j'essayais quand même de ne pas trop déranger non plus le voisin. Même si j'impactais un peu sur son intimité je dirais. Parce que j'étais vraiment collé presque pas très proche de lui. Mais je lui ai posé la question si ça ne le dérangeait pas. Donc il a été assez correct. Il m'a dit non vas-y il n'y a pas de soucis. Et pareil dès qu'il voulait faire des photos de mon côté je me poussais. Il faisait ses petites photos quoi. Regardez ça. Donc moi dans pas longtemps on va encore changer de déco. Donc imaginez-vous tout ça le faire en voiture. Ça m'aurait coûté combien vraiment. Combien. En plus il y a des zones comme je vous dis. Je ne vois aucune route là. Et non. Je ne regrette rien. Franchement je ne regrette vraiment rien sur cette île. Vous avez vu j'ai mon téléphone et un petit reflet. Donc je filmais mon téléphone là. Par contre j'avais des crampes. Je ne vous le cache pas. Parce qu'à force de tenir le téléphone en ligne droite. J'avais vraiment du mal à le tenir. Parce qu'avec les balancements de l'hélicoptère. On sentait quand même que je commençais un peu à fatiguer. Je ne vous le cache pas. Parce que tenir le téléphone et sachant qu'il y a quand même un peu de pression. Dès qu'il bougeait à gauche et à droite. J'étais vite fait fatiguer quoi. Je faisais franchement de mon mieux pour vous filmer un maximum de choses. Donc là on va se diriger après dans un petit trou là. Encore un petit cratère. Donc là on voit des sapins. Encore une autre déco. Donc là ça bouge c'est normal parce qu'il essaye de se la dommer un peu. Vous ne le ressentez pas mais je voyais qu'il piquait à gauche, à droite, à gauche, à droite légèrement. Et là on a encore un autre village. Et vivre ici franchement c'est magnifique. Si la terre elle serait plus stable où il n'y aurait pas forcément les douze plaques tectoniques qui bougeraient en permanence. Je me dirais que c'est ça qui nous permet de vivre. Mais parfois si tu as une carte des rats qui se forment. Et là tu as un tsunami par contre c'est un peu dangereux je pense d'être dans ce genre d'endroit quoi. C'est juste ça qui est un peu dommage. C'est pas stable au niveau des ouragans. Au niveau des tsunamis c'était le premier à être impacté justement sur cette île. C'est ça qui est un tout petit peu dommage quoi. Parce que tu te fais vite fait avoir quoi. Il suffit de voir le Sri Lanka. Dès que je suis parti en fait à Tamara. Il y a eu en fait un grand tsunami qui a tout simplement tout ravagé. Et je me dis c'était magnifique, c'était paradisiaque. Mais dès qu'il y a un tsunami qui arrive c'est très dévastateur et c'est très dangereux justement de vivre dans ce genre d'endroit quoi. Parce que l'océan il n'est pas si stable que ça. Il y a pas mal de choses qui bougent et justement la géologie fait que parfois il peut y avoir des tsunamis assez importants. Et c'est là que tu te dis la fragilité de ce genre d'île en fait. Parce que vivre ici c'est paradisiaque mais ils sont quand même assez... C'est quand même un peu sur la sellette en fait. Tu ne sais pas à quel moment tout peut arriver. Une éruption volcanique, un effondrement par exemple de terrain ou un glissement de terrain. Ou une montagne par exemple qui se décroche ou des choses comme ça. C'est un peu flippant quand même. Heureusement que ça n'arrive pas tous les jours mais ça arrive quand même. Regardez là on voit vraiment mieux maintenant les routes. Donc il y a des endroits en fait sur lesquels tu vois un petit peu plus des accessibilités. Un petit peu plus... Au niveau de l'infrastructure il y a des endroits où franchement on voit tout de suite que c'est vraiment pratiqué souvent. Et il y a d'autres endroits où il n'y a rien du tout. Là c'est un cours d'eau en bas, ce n'est pas une route. Donc là il y a encore une cascade. Magnifique. Waouh magnifique. Trop beau. Vraiment trop trop beau. Donc là on peut voir encore un petit peu... Eux ils sont vraiment bien en contrebas. C'est paisible ici. Et c'est à partir de là que le pilote va commencer à nous surprendre. Regardez bien. Non vous inquiétez pas il ne va pas aller sur la montagne. Mais ça va passer presque à côté t'as l'impression. Là il est en train de piquer un petit peu parce qu'il va nous envoyer tout proche d'une cascade. Il va plutôt se positionner très très proche d'une cascade. En fait ça m'a vraiment surpris et je me suis dit putain. Je ne sais pas il doit bien maîtriser son hélico lui. Donc là on rentre dans un chemin où en fait il n'y a que des... Où il y a très peu d'espace en fait. Où il n'y a que l'hélicoptère. T'as l'impression qu'il passe limite à peine quoi. Regarde ça. Oh là là. Ah c'est trop beau. C'est trop beau. C'est vraiment trop trop beau. Oh là là. C'est presque surréaliste en fait à certains moments donné. Donc là c'est très étroit regardez bien. Vraiment très étroit. Ça commence à devenir même presque serré là. Et c'est là que j'étais émerveillé. J'ai dit non. Il y a ça encore. C'était trop beau quoi. Tu vois les chutes d'eau. Oh là là. Comme quoi de la nature elle est vraiment magnifique. Elle est capable de faire des prodiges mais... Surprenant. Voilà c'est là qu'il m'a surpris le pilote. Regarde comment il passe près. Regardez comment il passe très près. Il a surpris tout le monde en fait. On s'est dit waouh. Non mais sérieux c'est super beau quoi ici. C'est très proche en plus. C'est très proche en plus. Ah ouais vraiment vraiment magnifique. Ouais c'est vrai j'avais deux personnes en fait qui se passaient le téléphone. C'était un couple devant moi en fait. Il se passait le téléphone chacun son tour en fait. Devant derrière pour qu'il puisse faire un maximum de photos en fait. Ça me faisait marrer à chaque fois. Quand je vous dis cette île elle réserve pas mal de surprises. Je ne vous ai pas menti. Là c'est pareil les cascades c'est vraiment prodigieux quoi. Donc si un jour franchement vous avez l'occasion de faire des hélicoptères c'est quelque chose qu'il faut faire. Dites vous bien vous mettez un peu peut-être de côté. Et ça va vous faire une expérience inoubliable en fait. Mais après bien sûr il faut choisir une bonne zone en fait sur laquelle vous allez en prendre plein la vue. Donc l'île de la réunion pour moi j'ai trouvé que c'était la plus utile en fait. L'expérience parce que à Paris bon bah je vois tous les jours Paris donc je connais parfaitement. Et faire un survol comme je vous ai expliqué c'est interdit de me survoler à Paris donc j'aurais dépensé de l'argent vraiment bêtement. Et puis là c'est une île que je ne connaissais pas. Et je me suis dit allez on se lance, on ne se pose pas de questions, on y va. Et on vit l'expérience. Et là vous voyez à travers cette vidéo ce que j'ai pu vivre en fait. C'était quelque chose d'assez cool quoi. Parce que 15 minutes de vol j'aurais été vraiment à mon avis sur ma faim en fait. J'aurais été un petit peu déçu, je m'aurais dit merde. C'était assez rapide de voir en fait le survol en hélicoptère. 15 minutes ça passe trop vite, le temps qui décolle, le temps qui se pose. T'es resté peut-être, allez sans me mentir, peut-être 11 minutes dans le ciel quoi. C'est trop light quoi. Et t'as juste vu le lagon qu'on va voir justement à la fin. Donc c'est pas... Ouais ça aurait pas été une bonne expérience quoi. Là j'ai pris la version la plus complète et regardez tout ce qu'on fait. Franchement on voit pas mal de choses. Et la météo justement nous a permis d'aller où on voulait en fait. On n'avait pas de restrictions météorologiques. Parce que le temps était ensoleillé, il faisait beau. Et il n'y avait pas de problème apparent quoi. Si par exemple il y aurait des averses, le temps aurait été un petit peu plus brouillard en fait. Plus brouillé plutôt. Et plus vu aussi ça aurait été une expérience un petit peu moyenne quoi. Parce que t'imagines il y a une inverse qui tombe sur nous, ça aurait été un petit peu limite quoi. On n'aurait peut-être pas vu autant de choses parce que peut-être que le pilote nous aurait dit pour des questions de sécurité, je vais pas aller là, je vais pas aller là. Ça aurait été un petit peu dommage. Il faut savoir aussi un truc, que dès qu'on fait en fait le vol en hélicoptère, on paye après. On paye pas avant, on paye après. Pour la raison suivante, c'est qu'imaginons par exemple que le pilote ne vous a pas tout fait voir dans le circuit. Il vous rembourse en fait les endroits sur lesquels vous n'avez pas été. Et du coup le tarif y baisse, ce qui est naturel. Donc vous n'avez pas payé 320 euros pour voir par exemple 5 choses sur les 11. Parce que la météo n'a pas été bonne. Donc là du coup en fait, vous payez à la fin. La totalité si vous avez tout vu et si vous n'avez pas tout vu, vous payez la moitié de ça. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant aussi parce que ça change un petit peu. Il faut toujours payer tout d'avance et après tu es déçu parce que tu n'as pas vu ça. On va te dire, ah non mais je ne peux rien faire parce que le volcan est entré en éruption. On n'a pas pu s'approcher pour des raisons de sécurité. Malheureusement, désolé pour vous, revenez la prochaine fois. Non là, ça n'a pas été le cas. Donc si ça aurait été le cas, ils nous auraient dit, écoutez on vous déduit le prix parce que vous n'avez pas vu le volcan. C'est ça que j'ai trouvé très honnête de leur part aussi. Regardez, encore un petit village. Mais en contrebas, il ne faut quand même pas avoir peur. C'est surtout les montagnes imposantes au-dessus de toi. J'ai peur en fait des éboulements moi. Je suis peut-être parano mais je sais que j'ai regardé beaucoup de documentaires. Que des fois, il peut y avoir des surprises géologiques. Je ne dis pas tout de suite dans l'immédiat mais avec le temps, la roche s'effrite quoi. Regardez comment c'est beau sinon. Là, ils se sont installés sur une zone bien plate. Peut-être ceux qui m'ont bien aplati. C'est vraiment cool. Mais je préfère plutôt le côté plage. Là, c'est pareil. Regardez, on commence à apercevoir un petit chemin. Je ne peux pas vous décrire ce que c'est ici. Je ne sais pas du tout. Et franchement, les réunionnais, je vous le redis encore une fois, vous avez une big chance. C'est incroyable. Mais par contre, la vie chez vous, elle est assez chère. Ça, je vous l'accorde. Ce n'est pas simple. Sinon, vous avez franchement un bon petit point de paradis. Et je vous l'envie quoi. Oh, putain. Et à partir de maintenant, on va commencer un petit peu à voir les lagons. Donc là, on est en train de survoler un petit peu. On quitte le centre de l'île et on commence à se diriger un petit peu vers la mer. Donc là, il avance tranquillement. On est en train de découvrir encore quelques endroits comme ça. Ça va en hélicoptère. Les distances ne sont pas impressionnantes en fait. Je m'explique par là. C'est que ça va assez vite de les parcourir en fait. C'est ça que je veux dire. Donc du coup, l'hélicoptère a le temps de faire quasiment tout l'île en une heure quoi. Qu'en voiture, il en faut trois heures en fait. Donc là, mon voisin est en train de prendre des belles photos souvenirs. Tu m'étonnes, ça va lui en faire franchement des souvenirs à lui aussi. C'est beau. Franchement, j'adore. Un putain de coup de cœur. Donc là, on commence à se diriger vers la fin. Vous allez voir un peu les lagons dès qu'on aura dépassé cette montagne. On va se rapprocher de la mer et de l'océan. Donc bien sûr, vous ne verrez pas de requins d'hostie loin. Mais il y en a quand même pas loin qui sont présents. Parce que c'est quand même un repère de requins bulldog en fait ici. Et après, il y a le requin, je ne sais plus c'est lequel en fait. Il vient de m'échapper comme par hasard. Dès que tu commandes, il vient de m'échapper. T'as le requin bulldog, ça je sais. Et t'as le requin tigre aussi, je crois. Ouais, t'as les deux. Par contre, le bulldog, il est un peu vicieux parce qu'il est très curieux comme truc, comme requin. Et il s'attaque un peu à tout, à n'importe quoi lui. Lui, il ne fait pas distinction, il bouffe tout. En plus, j'ai vu que c'est un requin qui s'adapte, qui est capable de passer d'une mer très salée à un fleuve en fait. Et c'est super dangereux comme requin malheureusement. Alors regardez bien, on commence à apercevoir un petit peu la plage. Alors bon, encore les nuages. Donc on fait en fait, on revient un petit peu en arrière. Donc imaginez-vous, pour 15 euros à partir de maintenant jusqu'à l'atterrissage, c'est ce que vous aurez pu voir. C'est quand même 15 euros. 100 euros pour 15 minutes de voile, c'est ce que vous aurez pu voir. On reste quand même sur notre fin, on est bien d'accord. On va partir de là, tu vas jusqu'au Lagon et tu reviens. T'as vu juste une toute petite parcelle de l'île quoi. Ah là 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 là. Donc là-bas, je crois, je ne suis pas convaincu. Je ne veux pas dire que c'est Saint-Denis tout en face là, mais j'ai l'impression que c'est Saint-Denis en fait. Tout en haut là-bas, là où il y a les nuages en fait. Je suis presque sûr, mais sans être sûr. Je sais que Saint-Gilles en fait, c'est sur le côté gauche. Après t'as le port avant, etc. Je ne préfère pas dire de bêtises. Donc les réunionnais, n'hésitez pas à me dire si j'avais raison ou pas. Donc là, ils survolent tranquillement. Ah là 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 là. Ah, c'est trop beau. Ah là là là. C'est un peu long, je l'accord, mais à partir des montagnes jusqu'ici. Mais vous allez voir après que ça va être assez surprenant aussi de voir les lagons. Après bien sûr, il va se poser. Donc les lagons, on ne les a pas forcément vus très longtemps parce qu'il n'y a pas besoin de s'éterniser des heures et des heures. Mais on va quand même les voir assez rapidement. Voilà, on commence à apercevoir là, vous voyez. Voilà. Donc tu as la mer, après t'as l'océan. Donc là, il y a un peu plus de personnes qui habitent ici. Et après, j'ai eu la chance en fait de visiter l'île de l'autre côté. Et j'ai trouvé que le climat était un peu plus tempéré. Et là, il est vraiment plus sec. On peut voir franchement, le changement est assez surprenant entre les deux côtés. Voilà, regardez bien. On est en train de survoler maintenant les lagons. On est tous franchement émerveillés. Après, je ne vous cache pas que la meilleure vue en fait aurait été avec un drone pour bien vous montrer tout ça. Mais bon, le drone, il faut savoir qu'il faut demander des autorisations. C'est des fois un peu chiant, etc. Donc pour ça, je me suis dit, je vais prendre l'hélicoptère. J'ai vu une autre expérience. Et franchement, c'est assez enrichissant. Voilà, regardez bien. Vous avez vu ? Il faut savoir que les vagues sont quand même assez importantes aussi dans certains endroits en fait. Dans les endroits où tu as l'impression que les vagues peuvent franchement avoir facile 2 mètres, 3 mètres. Je ne suis pas parti les mesurer parce que c'est quand même assez loin. Mais il est assez dangereux aussi, je pense. Parce qu'il y a des pancartes un peu partout qui te disent, attention requin, il faut faire attention quand même de ne pas aller où tu veux ou n'importe où. Il faut être quand même après responsable aussi. Il y a des zones de baignade où tu peux aller tranquillement en paix. Donc après, c'est juste aux gens de les respecter. Et voilà. Alors, vous en pensez quoi franchement ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Désolé si j'ai commenté un peu comme un blédard aujourd'hui parce que j'étais beaucoup plus émerveillé par ce que je vois en même temps. Et j'avais franchement envie de vous faire cette vidéo comme ça, en fond vert en fait, où on est tranquillement incrusté dans la vidéo. Où je suis tranquillement incrusté, où je vous explique un petit peu mon ressenti à chaud, de ce que j'ai vécu. Et je vous assure, je ne regrette vraiment rien de cette île. Ça restera franchement un souvenir à vie. Comme par exemple le Sri Lanka, c'est pareil. Je ne regrette pas de m'avoir baigné dans l'océan Indien qui était franchement, l'eau était bleue, transparente. C'était magnifique. Il y a beaucoup d'expériences à apprendre un peu partout. Donc c'est ça qui est très très intéressant. C'est pareil, dès que je suis parti au Maroc, j'ai adoré. Franchement, je vous assure, dès que vous voyagez, vous n'avez pas la même vision des choses. Vous vous dites, mais en fait, il y a tellement de belles choses à découvrir, tellement d'autres cultures. Il faut rester vraiment ouvert d'esprit. Et vous allez enrichir votre expérience encore plus. Il ne faut pas se fermer juste à des idées. Il faut voir plus loin que ça en fait. Il faut se dire, écoute, il faut découvrir les autres. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir des préjugés. Et là, vous allez vivre une très bonne expérience dans la vie. Donc là, on va atterrir dans pas longtemps. Voilà, on va commencer un peu à se poser. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux également, les amis. Donc Instagram, Facebook et Twitter. Comme ça, j'essaierai de vous tenir au courant de mes autres voyages. Et de vous faire découvrir aussi d'autres choses par la suite. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, on va essayer de vivre beaucoup d'expériences ensemble. D'accord ? Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire. Bien sûr, je le lirai. Je vous mettrai après aussi un commentaire sur le vôtre. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. J'espère que ça vous a fait plaisir. Moi, en tout cas, j'ai vraiment adoré. C'est magnifique. D'accord, les amis ? Donc prenez soin de vous. Je vais vous montrer dans pas longtemps où est-ce que j'étais positionné. Si j'arrive à vous montrer. Donc là, l'hélicoptère est en train de se poser. Tranquillement. Je crois que je n'aurai pas assez de secondes. Si. Voilà, je suis là. Et tout le monde était à côté. Allez, je vous embrasse. Je vous fais de gros gros bisous. A bientôt. A bientôt.